Et nous voici à l'aéroport de Chiang Mai ! Les derniers jours à Lisbonne ! Les gros touristes en tuc-tuc, en plein banque-loc ! On est donc dans l'avion, direction Lisbonne. Je parle doucement parce qu'on a un qui s'est déjà endormi. Voici donc à Lisbonne, dans des parfaites tenues de touristes. Lunettes de vue parce que les rilentines font toujours mal. Casquettes parce qu'il y a un tel soleil que je ne peux pas mettre de lunettes au soleil. Et on découvre. Et c'est tellement canon, ça fait une heure, petite heure qu'on marche même pas. Et on est déjà complètement sous le charme. Bon, on s'est plutôt régalé. Si vous devez aller là-bas, on vous recommande absolument le fromage de brebis. Ouais, trop bon. Pourtant, on n'est pas fan de lait de brebis en général, j'ai envie de vous dire. Mais là, c'était assez fou. Bon alors, par contre, c'était un poil trop salé. Je ne sais pas si c'est local de tout saler comme ça. Ou si on est tombé sur un chef qui aime ajouter du sel partout. On ne sait pas trop où on se dirige. On sait en tout cas qu'on va vers la mer. Alix Factory. On ne sait pas du tout de quoi il s'agit. On l'avait recommandé. Donc on a pris un taxi. Et nous voici arrivés. C'est fou comme endroit. Attends, là où est-ce qu'on arrive, regarde. Ça a l'air canon, là. Où est-ce qu'on est ? Non mais ce lieu est complètement improbable. Ce matin, on était dans le Lisbonne typique. Et là, on est là quoi. Bon. Et bien me voici en pleine préparation pour mon fameux meet-up. Je pense que ça va être cool. On n'est pas beaucoup. J'ai fait exprès de mettre l'adresse en message privé seulement. Donc pas que j'ai une tonne de followers au Portugal. Loin de là. Mais au moins, je pouvais contrôler qui allait être de la partie. Et puis surtout, je dis on. Parce qu'on a fait ça avec une très gentille jeune fille qui m'a beaucoup aidé pour l'organisation de cet event. Je vous mets le lien de son blog juste ici. Bref, on a bouqué un lieu. Et le but, c'était d'avoir un endroit qui nous soit réservé. Donc c'est vrai que si on était trop nombreux, ça allait être compliqué. C'est chiant parce que quand je ne porte plus de lentilles en ce moment, je ne vois rien quand je me maquille. Et si je mets mes lunettes, du coup, je ne peux pas accéder comme je le souhaite à mon visage. Hyper pratique. Ah d'ailleurs, j'ai fixé une date pour mon opération de la myopie. Je suis trop contente. Je me fais opérer de la myopie au mois d'avril. Bon, je suis en confiance. C'est mon oncle qui est au phtalmo qui va s'en charger. Mais je suis genre vraiment comme une folle parce que je vais être libérée. Il faut être délivrée de toute ordonnance, de toute paire de lunettes ou de lentilles à commander ou d'urgence avant de partir à l'étranger. Celles qui sont myopes, astigmates ou caisses vont comprendre. On va l'utiliser. Naked. Un petit mètre basique du Urban Decay. Je l'aime beaucoup trop. Je l'utilise depuis le mois de septembre. Au revoir. un petit coup d'eyeliner dans le coin là par contre je regarde le miroir on en voulait pas je l'adore c'est l'eyeliner il est tellement facile à appliquer pourtant je suis une vraie galérienne et ouais je dis ça je viens de rater mais bon il est vraiment simple à appliquer c'est le tattoo liner de Kat Von D le pinceau le petit pinceau est tellement flexible il suit vraiment le mouvement de votre doigt et ça c'est quand même pas mal ils sont hyper foncés mes sourcils là quand même je suis trop forcée si Mathieu me fait une réflexion c'est que c'est vraiment moche je vais rien dire ça te choque pas ? ok mais par-ci t'as mis beaucoup de fond de teint non ? ah non non c'est mes sourcils ils te choquent pas ? ils sont très noirs ouais ça te choque ou pas ? ça fait portugais c'est bien non ? ouais tu en mette un truc sur les lèvres ouais j'ai les fond de teint parce que là les lèvres font la même couleur que la peau et c'est ça que je crois c'est ça qui me fait bizarre ok merci voici en route pour le meet up avec la chance que j'ai et c'est vraiment le hasard c'est à 10 minutes de l'hôtel donc parfait ça nous permet de découvrir Lisbonne à la tombée de la nuit et il fait tellement bon vivre les gens sont en terrasse il fait doux c'est c'est trop cool comme ville voilà on vient d'arriver au bar qui s'appelle le Topo au top de dingue il fait 20 degrés les cocktails apparemment sont à tomber et c'est tenu par des français donc une adresse sympa à retenir à Lisbonne Lisbonne jour 2 il y a nos copains qui sont arrivés parce qu'en réalité on est venu à Lisbonne mais pour avant tout fêter les 30 ans d'un copain aujourd'hui on déjeune ici, Farmacia, apparemment une ancienne pharmacie et voilà je suis prête, nous sommes prêts pour nous rendre à la première soirée de l'anniversaire de Sacha il faut savoir que c'est Fiona, sa femme qui a tout organisé, qu'on est au courant de rien d'ailleurs elle a un site, je vais vous mettre le lien juste ici, super planner, elle organise des événements tout, tout, aussi bien des mariages que des barmises, que des anniversaires à l'étranger à Paris, que des événements à Paris, enfin bref tout donc allons-y, on verra bien, je vous montre juste comment je suis habillée alors comme d'habitude quand je sais pas où je vais, je reste toujours très confortable dans mes habits mais j'essaie d'être un minimum chic donc là on a un jogging mais on a des mocassins Lisbonne Day 3 ! Aujourd'hui il fait un peu gris mais il fait bon quand même on s'est levés tard parce qu'on s'est couché tard et on a repéré un petit spot à côté des appartements où l'on est arrivés hier un petit spot pour prendre le petit déj donc il est midi c'est pas grave, on est samedi, on fait comme à Paris, on prend le petit déj Musique 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 Dernier jour à Lisbonne, on est absolument pas frais et c'est pour ça que je vais pas retirer mes lunettes parce que vous risquez de pleurer très fort on a fait la fête hier soir, c'était très cool, on a fêté la Nive de Sacha et Fiona étant une femme exceptionnelle mais aussi un planeur parce que c'est son job d'en faire et bah elle a prévu une petite surprise pour son homme il se marie au Portugal avec les traditions portugaises donc elle lui a appris hier soir et voilà pourquoi on est en route, on sait même pas où on y va pour fêter à nouveau leur mariage mais au Portugal il faut garder les coutumes de chez nous quand même on vient d'arriver en Thaïlande, on a fait directement Lisbonne Thaïlande pas très frais forcément, 15h de voyage puisqu'on est à Chiang Mai, je ne vais même pas arrêter à Bangkok que vous dire, que vous dire, il est 9h du matin, il fait déjà probablement 35 degrés voilà donc on est à Chiang Mai au nord de la Thaïlande et on va y rester un petit moment parce que nous sommes là pour une OP avec la marque Pandora, Pandora les bijoux voilà on est là pour faire des photos, des vidéos, pour rencontrer d'autres blogueuses et pour découvrir l'univers de la marque donc direction l'hôtel tout de suite là en fait on passe une première nuit Mathieu et moi sans les gens de Pandora dans un hôtel qui n'a rien à voir et on les rejoint demain matin voilà, mais là on va aller se laver parce qu'on est chaud, on s'en crade etc et il faudrait pas qu'on tombe de fatigue quoi il faudrait qu'on puisse réussir à tenir pour aller voir un petit bout de la ville que je connais déjà moi mais que Mathieu ne connaît pas regardez-moi ce coucher du soleil quel accueil Chiang Mai merci je savoure maintenant nous nous dirigeons vers l'hôtel d'Ara Devi qui est absolument incroyablement beau d'après ce que j'ai vu en photo on rejoint l'équipe Pandora et c'est parti pour notre presse-trip Musique Musique je viens d'arriver au restaurant Thaï de l'hôtel on va déjeuner du coup en amoureux parce que tout le monde n'est pas encore arrivé et faut que vous voyez ça, c'est tellement joli Musique Musique revenu au wok vraiment c'est tellement tout ce que j'avais envie Musique et voilà on vient d'arriver dans la chambre qui est immense attendez je vous montre je vous emmène dans la chambre on est en train de ranger nos affaires la salle de bain est dingue vous allez voir la baignoire elle est tellement incroyable elle est immense et je vais vous montrer la terrasse je vais faire une sieste je suis tellement fatiguée et si on descend les marches hop piscine là-bas merci Pandora non mais alors lui plus ça va plus il enfle je me le suis tapé dans l'avion il veut pas partir regarde ils l'ont personnalisé avec le petit cas et le voyage de presse avec Pandora peut démarrer hier soir on a rencontré toutes les blogueuses on s'est fait un dîner de malade j'ai pas pu filmer parce qu'il faisait hyper sombre voilà mais ce matin petit déjeuner on va ensuite visiter la factory l'usine où est fabriqué les bijoux pour Pandora on revient à l'hôtel massage et gros dîner bon bah on vient d'écouter un petit speech c'est très intéressant parce qu'on se rend compte que Pandora est vraiment une marque éco friendly il s'agit de leur deuxième usine en fait en Thaïlande ils en ont une à Bangkok et celle-ci était de Jean de Mai donc elle a été ouverte il y a pas très longtemps et ils sont très comment dire ils sont très regardants sur la consommation d'eau et sur l'électricité et les ressources dans le sens où ils réusent en fait l'eau qu'ils utilisent voilà ils la recyclent pour éviter des dépenses bêtes et inutiles et en ce qui concerne l'électricité et l'énergie il y a des panneaux solaires partout autour de nous bonjour aujourd'hui dernier jour à Chiang Mai on va shooter la campagne Pandora je suis pas du tout réveillée j'ai pas assez dormi mais par contre je suis motivée parce que je vous montre avec quoi je démarre ma journée un petit neige de compète troisième jour à Chiang Mai et dernier jour finalement Mathieu lui il a trouvé sa place il se met toujours derrière on est en route vers la fameuse villa de l'hôtel où on va shooter aujourd'hui avec Pandora donc il y a une vidéo à produire plusieurs photos je connais pas tout exactement je serais qu'on allait simplement se maquiller et se coiffer avant d'y aller j'avoue que je me suis pré-maquillée et pré-coiffée et que j'ai tout mis dans ma valise pour terminer le job là-bas voilà il est 8h du mat' on est heureux il fait chaud il fait beau et on est en Thaïlande et voici la location pour la journée pour le shoot Pandora c'est assez sublime donc là on a un super day qui nous attend pour le shooting moi je meurs pour ça il est bientôt 18h il fait très très chaud et donc le make-up s'en va très vite sachant que je porte ce make-up depuis 8h ce matin thank you merci et nous voici à l'aéroport de Chiang Mai on s'en va ça y est par contre on va à Bangkok et je suis trop contente parce que ma chienne connaît pas Bangkok et que moi c'est une de mes villes préférées on va pas rester très longtemps une nuit, deux jours mais ça fera l'affaire t'es content toi aussi apparemment nous venons d'arriver dans notre chambre d'hôtel à Bangkok je vais vous montrer la vue parce que c'est beaucoup trop canon oula les gros touristes en tuc tuc en plein Bangkok dernier jour en Thaïlande dernier jour à Bangkok et premier jour de vacances j'ai envie de dire on est hyper fatigué parce que finalement c'est le premier jour qui n'appartient qu'à nous voilà sans marque etc donc on a l'espèce de décompression à post-shooting vidéo et compagnie hier soir on s'est endormi enfin en tout cas Mathieu événement c'est endormi hyper tôt au lit à 23h30 non c'est ça ? voilà ce qui est très rare on a fait un massage on voulait aller manger un petit bout après on est finalement rentré dans la chambre moi je me suis fait un room service en regardant un replay en mode de toute absolue détente Verdict ! incroyable ! moi j'ai pris le végétarien parce que j'avais pas eu envie de manger du culet il est très bon il est avec du tofu mais celui de Mathieu j'avoue que je l'ai goûté il est... dernier moment à Bangkok vous avez le bordel de la ville juste ici on vient à peine de rentrer de Thaïlande j'ai sorti la fausse fourrure le col roulé, le bonnet en cachemire il fait froid, il pleut voilà on a pas le temps de se reposer on a combien de tenues ? 3 tenues à shooter avec Mathieu en prévision de la fashion week demain en fait j'ai sélectionné tous mes looks au préalable et je les shoot maintenant pour éviter d'avoir être dans le rush bah dès demain le jour de démarrage de la fashion week et ensuite je cours à un tournage pour une marque de montre je sais pas si je peux vous le dire pour l'instant donc je dis rien je filmera en tout cas les petits off et puis voilà je pense que je vais être épuisée ce soir bon bah le tournage est terminé je suis maintenant au magasin to me in figure en cabine d'essayage pour un fitting je pars shooter une campagne avec eux d'ici quelques jours donc voilà je devais partir dans 10 jours à Los Angeles et je viens d'apprendre aujourd'hui que je ne partais plus donc je suis un peu dégoûtée bon alors ça, ça peut arriver le problème c'est pas dans ça le problème c'est que je devais partir avec une marque je ne dirais pas laquelle tout était calibré etc et ça faisait quelques jours que je n'avais plus de nouvelles donc avec mon manager on relançait régulièrement on a écrit au total 4 mails en disant qu'est ce qu'il se passe est ce qu'on peut avoir des nouvelles le départ approche machin machin au final on a écrit un dernier mail enfin il a écrit un dernier mail tout à l'heure un petit peu plus un petit peu plus énervé que les autres en disant voilà c'est pas correct de votre part enfin vous savez le truc à la con quoi c'est pas correct de votre part on attend enfin voilà moi j'avais bouqué dans mon agenda en gros 6 jours de présence à cet événement parce que c'était 6 jours sur place putain le soleil dans la gueule voilà attendez hop on est bon bref en écrivant bah voilà Kenza a quand même bouqué 6 jours avec vous on a pas de nouvelles qu'est ce qu'il en est etc c'est pas très correct de pas nous répondre bon un truc un peu plus formel quand même et on a eu un retour mais le plus naturellement du monde disant bah désolé parfois ça change voilà j'ai pas le dernier mot sur les castings des influenceurs qu'il y a sur place ce que je comprends parfaitement encore une fois je suis pas de tous les voyages de presse ou de toutes les op ou c'est comme ça je veux dire la marque vous choisit selon votre identité votre cible etc donc ça peut ça peut complètement changer je le conçois mais à 10 jours du départ avec 4 lances juste pour savoir si je pars ou je ne pars pas tu vois c'est lourd quoi c'est lourd donc je me retrouve comme une conne avec un emploi du temps qui est quand même hyper chargé du coup de plus d'une semaine de trou c'est pas grave il y a toujours quelque chose à faire je pense en profiter pour passer mon permis si je n'en profite pas pour aller voir un peu mon père et mes soeurs à Genève mais du coup c'est ce genre de petites choses qui vous mettent mal et aujourd'hui du coup bah je suis ronchon je suis pas de bonne humeur voilà il y a des journées comme ça voilà mais ce que je me dis dans ce genre de cas et essayer d'adopter aussi cette attitude c'est que lorsque ça va mal un jour ou une période c'est que ça ira très bien en fait après ça et c'est ce qui m'arrive tout le temps quand j'étais plus jeune et que j'avais des espèces de ruptures amoureuses et que j'étais dans le mal absolu le seul truc qui me réconfortait c'était de me dire chaque jour où je me levais putain chaque jour où je me lave en gros c'est un jour où enfin qui m'éloigne du mal je me rapproche du bonheur bon j'exagère un peu voilà mais en gros voilà tout ça pour dire que c'est pas très grave je suis juste de mauvaise humeur je l'ai un peu mauvaise et voilà et demain sera un nouveau jour en attendant à Paris il fait beau aujourd'hui donc ça les gars voilà bon il y a des nuages mais quand même soyons du gens ça n'a pas de prix et moi je continue ma journée et je me dirai j'ai une avant première ce soir avec mon frère ça va me faire du bien c'est parti c'est parti c'est parti c'est parti